Bonjour, bienvenue sur JeanPierreVillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Comptas Pro 2015 et EBP Comptas Classiques 2015 sur le rapprochement bancaire. Nous verrons dans un premier temps uniquement le rapprochement bancaire manuel puisqu'il existe aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle du rapprochement bancaire automatique où vous pouvez télécharger directement vos relevés bancaires et en effectuant ce qu'on appelle des critères de comptabilisation, et bien cela va être directement traduit dans vos journaux respectifs et effectivement vous faites votre comptabilité directement par rapport aux relevés bancaires en ayant paramétré toute une série de critères qui va permettre de comprendre, admettons, EDF ça doit aller dans tel compte, téléphone dans tel compte, etc. Alors c'est un tutoriel qui sera en ligne mais je dirais il sera en ligne par rapport à un niveau de perfectionnement. Dans un premier temps les tutoriels proposés sont sur la formation EBP Comptas dans les grandes lignes et dans un second temps il y aura vraiment des tutoriels spécifiques proposés à cet effet. Pour effectuer du rapprochement bancaire manuel, il faut aller dans le menu ici échéancier trésorerie. Vous allez avoir une option rapprochement bancaire. Voilà, donc là ce sera dans un second temps et ici vous avez rapprochement bancaire. Donc là en fait au niveau des dates, c'est les dates d'exercice, donc moi mettons j'ai commencé les écritures au mois d'août, donc là je vais dire, je vais faire mon rapprochement bancaire du mois d'août, voilà, donc je vais dire du 1er au 31 août, voilà, donc ici, voilà, je fais ajouter, voilà, et là en fait je vais dire donc les dates de rapprochement, alors il faut, je vous conseille de toujours mettre la fin du mois, puisque vous voyez, mettons là je vais être au 31 août, donc si je veux voir toutes les écritures entre le 1er et le 31, ici il faut absolument mettre le 31, donc lui il va prendre tout ce qu'il y a entre le 1er et le 31, donc automatique on le verra dans un second temps, je fais valider et là, voilà, donc là déjà il me montre bien tous les mouvements, je dirais, du mois d'août. Alors comment ça se présente ? Donc là, effectivement, on a donc les dates de rapprochement, donc les lignes affichées, vous voyez, c'est non rapprochées, alors le principe est un peu comme le lettrage, donc si je ne voulais que les rapprocher, donc si je n'en ai pas fait, vous voyez, j'en avais, voilà, mais quand je ferai du rapprochement, elles seront ici, donc je vais remettre non rapprochées. Le code du pointage, alors moi je vous conseille de le modifier, mettez le numéro des relevés bancaires que vous recevez, donc là mettons si celui-ci c'est le 333, comme ça quand vous allez faire du pointage, en code de pointage, il mettra le numéro de relevé, comme ça vous saurez exactement, quand vous faites du pointage, à partir de quel relevé ça correspond. Donc, à droite, ici, le solde du relevé, c'est votre solde que vous avez par rapport au relevé bancaire de la banque. Donc, admettons, j'ai un solde créditeur de 1000 euros par exemple, voilà. Ensuite, eh bien, je vais pointer tout simplement, vous voyez, les écritures, donc admettons, si le règlement du client, il est passé, eh bien en fait, ici, je double-clique dessus, voilà, et elles disparaissent, donc faites, vous voyez, enfin, etc, etc. Donc, si je veux les voir, alors je peux mettre toutes, comme ça, là, je vois les rapprochées et non rapprochées. Donc, vous voyez ici, je vois bien le code du pointage. Je peux à tout moment, vous voyez, avec la fonction consultation lettrage, eh bien, consulter, vous voyez, mettons, si vous voulez avoir un détail, alors, si on fait saisie par journal, voilà, et là, on rentre dans le journal et on est sur l'écriture, voilà. Voilà, on peut aussi faire du consultation lettrage, voilà, par rapport à la banque, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut saisir des écritures en cours de route, notamment par rapport à des frais que vous n'avez, enfin, que vous ne pouvez pas savoir à l'avance, je pense aux frais bancaires, ou si vous remettez à l'escompte des traites, voilà, à l'encaissement, il y a des frais, vous ne les savez que lorsque vous recevez les relevés, eh bien, tout simplement, on peut, ici, en faisant saisie par journal, voilà, donc je vais rajouter, admettons, des frais bancaires, voilà. Donc là, je vais faire 627, voilà. Donc, tous les mois, mettons, j'ai des frais de gestion de 10 euros, par exemple. Voilà. Donc là, elle est équilibrée. J'enregistre et je ferme. Voilà. Alors, au début, vous voyez, il ne la rafriche pas. Il faut faire, alors, même enregistrer, même enregistrer et fermer, en principe, ça ne suffit pas. Voilà. Voilà. Donc là, on ne la voit toujours pas. Voilà. Et il faut revenir dedans. Voilà. Vous voyez ici, pour voir les 10 euros. Et là, après, à partir de là, eh bien, je peux les pointer. Voilà. Donc là, après, je vois bien, admettons, tout ce que j'ai pointé. Voilà. Et donc, après, effectivement, on enregistre et on ferme. On peut revenir à tout moment sur un état de rapprochement. Et après, ici, effectivement, on peut éditer directement l'état de rapprochement. Voilà. Donc là, on va avoir un état entre ce qui a été rapproché, non rapproché et un écart. Voilà. Donc là, si je me mets en plus grand. Voilà. Donc ça, voilà. Alors après, vous le faites tous les 15 jours ou une fois par mois en fonction, je dirais, du nombre de relevés que vous recevez par votre banque. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons bien vu le tutoriel sur le rapprochement manuel. Nous verrons ultérieurement le rapprochement automatique. Et une fois que l'on a fait le rapprochement et la consultation de l'étrage, eh bien, je vous propose ensuite un tutoriel sur la déclaration de TVA. Je vous dis à très bientôt sur JeanPierreViat.com pour un nouveau tuto. ... ... ...